Et bien bonjour tout le monde c'est Myohan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, donc aujourd'hui vidéo présentation d'un nouveau play to earn, un play to earn que j'attendais depuis très longtemps les gars, c'est un play to earn vraiment prometteur qui s'appelle Golden Cage, donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un jeu qui se trouve sur la blockchain Wax, donc c'est une blockchain où il n'y a pas de frais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà donc c'est pas comme la blockchain Binance par exemple, Binance Smart Chain, où là on va devoir payer des frais à chaque fois qu'on réalise une action dans le play to earn, donc ça c'est vraiment cool, le jeu, la bêta sort le 4 novembre, donc les gars c'est pas trop tard pour se placer, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner parce que vous êtes pas mal à regarder mes vidéos sans vous abonner, et sur ce c'est parti ! Donc voilà, on se retrouve sur le site internet de Golden Cage, l'interface se présente comme ceci, donc comme vous pouvez le voir c'est un jeu de combat, voilà donc ceux qui ont accès à la bêta, ils peuvent directement appuyer sur Fight et se connecter avec leur wallet Wax, pour commencer à jouer au jeu, Donc il y a 20 unique fighters pour le moment, donc voilà, les musiques les gars elles sont incroyables, c'est des gros rap US avec de la drill etc, donc pour ceux qui connaissent Pop Smoke et tout, je vous jure dans le jeu ça envoie de ouf, voilà toutes les semaines il y aura des tournois avec des prix, et il y aura 6 modes de jeu, voilà je vous expliquerai ça un peu plus en détail après, là on a le teaser, le teasing de Golden Cage, ça on se le regardera en fin de vidéo les gars, Donc alors plus de détails par rapport aux caractères, il y en a 20 comme je vous le disais, donc là je vous les présente vite fait, tous les mois ils vont rajouter de nouveaux caractères dans le jeu, donc ça ça va être super cool, bon voilà, vous avez vu à peu près tous les caractères, là au niveau des musiques, comme je vous le disais tout à l'heure ils mettent des musiques de ouf et tout, et là ils vont essayer même de chercher des pépites, genre des nouveaux rappeurs américains je pense pour le coup, mais qui sont pas très connus, voilà, pour essayer de les mettre en avant, donc ça je trouve ça plutôt cool, Alors là je vais vous présenter les 6 modes de jeu, donc déjà le premier c'est le PVP, donc Player vs Player, donc là vous allez pouvoir jouer contre d'autres joueurs, sinon vous avez le mode de jeu PVE qui là est Player vs Environment, donc là vous allez jouer contre l'ordinateur, et ensuite il y a 4 autres modes de jeu qui sont disponibles dans le jeu, donc vous avez des combats entre amis, donc là c'est des combats amicaux que vous allez pouvoir faire contre vos amis, vous perdrez bien évidemment aucun jeton et aucun point de réputation, donc ça c'est cool, et vous pouvez combattre sans limite, voilà. Donc après il y a un autre mode de jeu qui s'appelle combat avec un ami pour le coup là, donc là en fait ça va être la même chose que le PVP ou le PVE, mais tout simplement vous allez être deux au lieu de combattre tout seul, donc ça je trouve que c'est plutôt cool, il parle même de créer des clans par la suite, donc ça on verra, voilà, clan mode, donc ça ça pourrait être intéressant. Ensuite donc là, propriétaire d'un club de combat, donc ça ça va être pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour jouer au jeu, là vous allez pouvoir gagner des récompenses comme si vous faisiez des combats, mais juste en faisant quelques clics, bien évidemment les récompenses elles seront un peu moins élevées que si vous gagneriez des combats, mais voilà ça paraît logique vu que vous faites juste quelques clics, imaginons que vous arrivez en fin de journée, vous n'avez pas forcément eu le temps de jouer dans la journée et vous voulez quand même gagner des récompenses, vous pouvez faire ça, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite vous avez le mode story, donc le mode histoire, aventure, là vous allez devoir compléter des quêtes pour avancer dans le jeu et dans le mode histoire et ensuite gagner des récompenses, sachant que les 500 premiers joueurs qui auront fini le mode aventure gagneront des récompenses uniques, donc ça c'est plutôt bon à savoir. En plus de ça, dans le mode vous n'avez pas de limite au niveau des combats tous les jours, donc ça vous pouvez vraiment, pour ceux qui jouent toute la journée, vous allez pouvoir être dans les 500 premiers. Donc voilà en ce qui concerne les modes de jeu, donc là je vais passer à la présentation des tournois parce que c'est important, il y a trois sortes de tournois différents. Le premier tournoi c'est un tournoi où tout le monde peut participer, c'est le tournoi hebdomadaire, voilà. Il y a 70$ de récompense pour le premier en wax, donc la monnaie wax. Et en plus de ça vous allez pouvoir gagner des cartes uniques qui sont débloquables uniquement en tournois bien évidemment. Et le deuxième et le troisième auront aussi des places, là pour le coup ce ne sera pas des dollars, mais ce sera des cartes qui pourront être revendues. Ensuite il y a un tournoi monthly, donc un tournoi mensuel. Tous les mois il y aura ce tournoi là avec 250$ de récompense pour le premier, et encore une fois des cartes qui pourront être uniques. Là pour le coup, par contre pour participer à ce tournoi là, il va falloir gagner un des 4 weekly tournament, donc un des 4 tournois de la semaine avant. Et donc ça à mon avis ça va être assez dur de pouvoir participer à ce tournoi là. Et ensuite pour les joueurs qui veulent jouer encore et encore, il y a des tournois qui se feront tous les 2 ou 3 jours, où là il y aura 300 participants maximum, et le premier gagnera 2000 wax, voilà. Et là pour le coup, pour participer, l'entrée elle sera disponible pour tout le monde, mais elle sera payante, elle coûtera 10 wax. Donc 10 wax à l'heure actuelle ça coûte à peu près moins de 5$ je crois, un truc comme ça. Donc ça va, mais voilà, l'entrée est payante. Donc ensuite je vais passer à la présentation des différentes cartes dans le jeu, donc il y a différents types de cartes. Donc le premier type c'est le type caractère, donc ça va être le personnage, vous allez devoir choisir un personnage comme je vous le disais tout à l'heure, parmi 20 personnages, sachant que tous les mois il y en a des nouveaux. Ensuite vous avez le style de combat, donc là vous avez Muay Thai, Boxing, Kickboxing et MMA, donc celui-là c'est le plus rare. Ensuite vous allez devoir choisir une ville aussi, parce que chaque ville il y aura des tournois différents, donc là si vous allez dans Northbock Ville, c'est le moins cher, c'est le moins rare. Après sinon il y a Glossa, No Idale et Lost Glovas, donc là c'est le plus rare. Donc à mon avis il y aura des gros tournois ici. Donc ensuite vous avez les cartes Punch, donc là c'est les cartes de coup, donc là vous avez différents styles et combinaisons de coups que vous pouvez mettre à votre adversaire, donc là vous voyez des coups de pied, vous avez des coups de poing, vous avez des... là je ne sais même pas Drop Kick, je ne sais même pas ce que c'est, enfin voilà. Là vous allez avoir des cartes de foot, parce que oui vous allez devoir nourrir votre personnage, parce que bien évidemment après un combat il va avoir faim, et il va avoir besoin d'énergie, donc ça ça va vous servir en fait à avoir de l'énergie dans le jeu. Là vous avez des Story Cards, donc des cartes qui parlent de la vie de votre personnage, voilà. Là vous avez des cartes de collaboration, donc ça il y aura différentes collabs petit à petit au niveau du jeu, donc ça sera des cartes uniques, donc potentiellement très rares. Et là on a la Secret Card, donc ça on ne sait pas encore ce que c'est, mais on sera dans le futur. Donc là vous pouvez voir qu'il y a plein plein de cartes, mais pour jouer, donc alors je vais vous dire ce que vous avez besoin précisément pour jouer. Donc alors au niveau du caractère, vous allez avoir besoin d'un seul personnage, donc là parmi tout cela, bien évidemment des plus ou moins rares, mais là vous pouvez voir que par exemple Alex Bean de niveau 1, il ne doit pas être très rare par rapport Tatsuyo, Hirano de niveau 3, voilà. Donc là pareil, le style de combat, donc là il va falloir que vous ayez une carte, donc là vous allez devoir choisir Muay Thai, Boxing, Kickboxing ou MMA. Donc là vous devez choisir un des 4 styles de combat, bien évidemment le MMA c'est le plus rare. Pareil pour la ville, vous allez juste avoir besoin d'une seule carte pour commencer le jeu. Et là juste au niveau des Punch, donc là vous allez devoir avoir 6 cartes Punch. Sachant que par exemple là vous pouvez voir que cette carte là, elle est de niveau 1 et elle fait 8 de dégâts et vous pouvez attaquer toutes les 6 secondes. Donc ça c'est important aussi à voir, vous voyez que là par exemple, là elle fait 5 de dégâts et toutes les 5 secondes, et ensuite il y a des cartes qui sont bien évidemment un peu plus rares et qui font plus de dégâts. Donc là je vais passer sur Atomic Hub, donc ce site sera en description, en fait c'est un site où vous allez pouvoir vendre et acheter les cartes que vous débloquez. Et même si vous commencez le jeu, vous pouvez directement acheter des cartes ici, donc comme je vous l'ai dit, un caractère par exemple, une ville, un style de combat et 6 Punch, voilà, comme ça vous pouvez commencer pour pas très cher. Donc là j'ai fait à peu près les comptes, par exemple si on va dans caractère et qu'on fait Price Lowest, là on peut voir qu'on a un Alex Bean par exemple qui coûte 6 dollars, et j'ai fait ça à peu près avec tout, avec les Punch, etc. Et on s'en sort pour un peu moins de 50 dollars si on veut commencer le jeu, voilà, si on achète directement sur Atomic Chub. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire, après je sais que vous pouvez acheter des bagues directement, là vous avez des starter packs, en fait vous allez avoir tout ce qui va être nécessaire pour commencer le jeu, donc vous avez par exemple le S-Bag qui lui est en blanc, voilà c'est celui-là, donc il coûte 125 dollars, et là-dedans vous allez pouvoir avoir tout ce qui est nécessaire au démarrage, voilà, mais comme je vous l'ai dit c'est un peu plus cher. Après pour ceux qui ont un peu plus de moyens, vous pouvez directement prendre le M-Bag qui lui coûte 300 dollars, après il y a le L-Bag qui lui coûte pour le coup 714 dollars, donc ça ça commence à faire assez cher, et ensuite vous avez le XL-Bag, et là pour les gros budgets 1500 dollars, mais là-dedans vous êtes sûr d'avoir des bons styles, etc. Vous voyez, donc voilà, ça dépend vraiment de votre budget, en tous les cas pour faire cela, vous avez juste besoin d'un Wallet Wax, voilà, moi je suis déjà connecté en haut, et puis voilà, c'est vraiment très simple à créer, vous avez juste besoin de rentrer une adresse mail, et puis c'est tout. Donc là je vais passer à la présentation du token, donc on va se rendre sur Alcor, donc le lien sera bien évidemment en description, et donc voilà la courbe du Golden Cage Money, donc le GCM, qui est le token officiel de Golden Cage, donc là on peut voir que la courbe, elle n'est pas très belle pour le moment, c'est normal, là ça a été le lancement du jeu, tout le monde a acheté et a revendu, donc c'est normal. Dans tous les Play to Earn, ça fait ça au début, et ensuite ça commence à stagner, donc là moi pour moi, quand ça stagne, c'est le bon moment pour acheter, bien évidemment ce n'est pas un conseil en investissement, je vous dis juste ce que je vais faire, là je vais commencer à acheter bientôt, pour avoir eu une certaine expérience, avec d'autres Play to Earn, ça a chaque fois fait ça, ensuite ça a stagné, et ensuite ça bam, ça part dans le ciel, donc moi pour l'instant, j'attends un peu que ça stagne encore, et je ne vais pas tarder à acheter sûrement, voilà. Donc on va continuer la présentation du Play to Earn, donc là on descend, voilà, donc là on arrive sur l'onglet Craft, donc là en fait dans le jeu, vous allez pouvoir échanger vos cartes, donc par exemple de niveau 1, celles que vous avez en plusieurs fois, pour essayer d'en avoir d'autres cartes de niveau 2, donc le niveau 2 c'est le maximum, que vous pourrez avoir en faisant des crafts, comme ça en échangeant des cartes de niveau 1, vous ne pourrez pas mettre plein de cartes de niveau 2, pour avoir un héros de niveau 3, mais ce sera déjà pas mal, donc vous allez bien évidemment avoir besoin de plusieurs cartes, donc là on va se rendre sur le site Nefty Blocks, donc c'est le site pour justement Blend, le lien sera bien évidemment en description, et donc là par exemple, Alex Bean, on va essayer de le mettre au niveau 2, donc on va voir ce qu'il nous demande, là il nous demande 5 cartes Alex Bean de niveau 1, et des cartes de collection Edition Equals, donc là en fait ce sont tout simplement des tickets, qu'on pourra acheter sur Atomic Hub, ou alors qu'on pourra tout simplement gagner dans le jeu, voilà, donc là si jamais vous avez 5 Alex Bean, et que vous voulez un Alex Bean de niveau 2, pour qu'il soit plus fort, bah vous pouvez crafter, donc ça je trouve ça super intéressant, qu'ils aient mis en place ce genre de choses, voilà, donc là on va retourner sur le site, et on va finir la présentation du Play to Earn, avec la roadmap, donc là vous pouvez voir que en juillet et août, ils ont lancé le token, ils ont sorti de nouveaux packs, qui est de nouveaux caractères, donc voilà, là ils ont lancé le jeu durant la phase 2, donc en septembre là, il y a tous ceux qui ont eu accès à l'alpha version du jeu, parce qu'il fallait avoir un pass, là on peut voir qu'en octobre, la bêta version du jeu, elle sera disponible pour tous les joueurs, donc là je vous le dis les gars, la bêta version elle est disponible le 4 novembre, donc ils ont un peu de retard, mais ils se sont excusés, parce qu'ils faisaient des derniers petits réglages, donc voilà, en novembre le jeu il va sortir, la full version, donc là tout le jeu va sortir, il y aura des nouveaux caractères, on va pouvoir vendre des bâtiments, et en décembre il y aura le lancement des tournois, il y aura une nouvelle saison, et il y aura des nouveaux caractères comme tous les mois, et donc là vous pourrez voir que en phase 3, le jeu sortira en version 3D, parce que là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gameplays, mais au niveau des gameplays, le jeu c'est pas version 3D pour l'instant, donc là, à mon avis en phase 3, ça va être incroyable le jeu, enfin voilà, donc comme promis on va remonter, on va se regarder le petit gameplay, tous ensemble, les gars vous pouvez monter le son, parce qu'à mon avis la musique elle va de ouf, on s'est mis en plein écran, et puis c'est parti les gars, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas voulu vous déranger, la musique elle est complètement folle, je n'ai même pas parlé pendant le teaser, parce que bon, des fois je fais des traductions en anglais, là vous avez vu à peu près, c'est un boxeur, qui dit qu'il veut aller au combat, et tout, il se fait repérer par un mec de Golden Cage, qui lui propose de l'argent, en échange de ses combats, voilà, donc moi ce teaser là, il m'a grave hypé, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tous les cas, la bêta du jeu sort le 4 novembre, et le lancement officiel du jeu sera fin novembre à mon avis, donc les gars, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, si la vidéo vous a hypé, si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit commentaire, c'était Mewan, salut !